Bonjour, je suis sur le module d'exercice interactif de la Khan Academy et on va s'entraîner ici à reconnaître des expressions rationnelles ou irrationnelles, ou des nombres rationnels ou irrationnels. Alors ici on a le nombre 3 sur 14 qui est rationnel, multiplié par 7 sur 71 qui est aussi rationnel, ce sont deux quotients de nombres entiers. Donc ça finalement c'est un produit de deux nombres rationnels, alors on a vu que le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, si tu n'as pas vu cette vidéo tu peux aller la revoir. En tout cas c'est assez facile à comprendre puisque ici si j'écris 3 sur 14 multiplié par 7 sur 21, je peux multiplier les deux numérateurs qui me donnent 3 fois 7 divisé par le produit des deux dénominateurs, donc 14 fois 21. Alors on peut faire les calculs si on veut, mais ce n'est pas vraiment la peine ici puisque ce qu'on veut c'est juste savoir si c'est un nombre rationnel ou irrationnel, et du coup ici on a 3 fois 7, c'est 21, donc c'est un nombre entier, et puis au dénominateur on va avoir un produit de deux nombres entiers qui est aussi un nombre entier. Donc finalement ce produit de deux nombres rationnels s'exprime comme un quotient de deux nombres entiers, donc c'est un nombre rationnel. Donc on va cocher cette case là, et ça c'est la bonne. Alors on va en faire quelques-uns encore, donc on va prendre celui-ci, soit a un nombre rationnel non nul, son inverse 1 sur a est-il un nombre rationnel ou irrationnel ? Donc là on a pris un nombre rationnel non nul, parce que finalement ce qu'on va regarder c'est son inverse, donc il faut que a soit différent de 0. Alors est-ce que c'est un nombre rationnel ou irrationnel ? Je t'engage à réfléchir de ton côté, on va en parler ensemble ensuite. Donc si a est un nombre rationnel, ça veut dire que a peut s'exprimer comme un quotient de deux nombres entiers, donc a je vais pouvoir l'écrire par exemple comme m sur n, où m, m et n sont des nombres entiers. Et même ce qu'on peut dire c'est que n ici doit être différent de 0, et m aussi, parce que si m est égal à 0, on aura un nombre rationnel nul, a sera égal à 0. Donc m et n sont non nuls tous les deux. Voilà, c'est toujours important de regarder ça quand on parle de nombre rationnel. Alors l'inverse de a, 1 sur a, et bien finalement c'est 1 sur m divisé par n. Et ce qu'on sait c'est que divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction, donc en fait c'est finalement ce qu'on a c'est 1 fois n sur m. Voilà, alors heureusement qu'on a vu que m était non nul, parce que là on a une division par m, donc il ne faudrait pas que ce m soit égal à 0. En tout cas ici ce qui se passe c'est que 1 fois n sur m, finalement c'est 1 fois n, donc n divisé par m. Alors là on a exprimé 1 sur a comme un quotient de deux nombres entiers, n sur m, donc 1 sur a est un nombre rationnel. On va choisir cette possibilité là. Voilà, alors on continue. On va prendre celui-ci. Soit a et b deux nombres irrationnels, le quotient a sur b est-il un nombre rationnel ou irrationnel ? Donc là effectivement il faut supposer, ce n'est pas dit ici, mais il faut supposer que b est différent de 0 bien sûr, puisque sinon le quotient a sur b n'existe pas. Donc là je t'engage à réfléchir de ton côté sur cette question, parce que c'est un petit peu plus intéressant que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et en fait ce que tu peux faire c'est prendre plusieurs cas pour voir ce qui se passe un petit peu. Alors par exemple, si je prends a égale, je ne sais pas, disons 2 racines de 2, ça c'est un nombre irrationnel, puisque racine de 2 est un nombre irrationnel, 2 fois racine de 2 est aussi un nombre irrationnel, et si je prends maintenant b égale à racine de 2, et bien là racine de 2 est irrationnelle, donc b est irrationnelle, alors quand je fais le quotient a sur b, et bien j'obtiens 2 racines de 2 divisé par racine de 2, et là on sait qu'on peut simplifier, diviser en haut et en bas par racine de 2, et ce qu'on obtient c'est 2. Donc là on a un cas où le quotient de 2 nombres irrationnels est un nombre vraiment rationnel, ça 2 c'est un nombre parfaitement rationnel, puisqu'on peut l'exprimer comme 2 sur 1 par exemple, ou 4 sur 2, en tout cas on peut l'exprimer très facilement comme un quotient de 2 nombres entiers, donc 2 c'est vraiment un nombre rationnel. Donc là on est dans un cas, ce premier cas ici nous indique que le quotient de 2 nombres irrationnels peut très bien être rationnel. Alors maintenant on va prendre un autre cas, on va prendre le cas par exemple a égale racine de 2, donc a est un nombre irrationnel, et b on va dire que c'est par exemple racine de 7. Alors quand j'écris a sur b, a sur b en fait c'est racine de 2 sur racine de 7. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Et en fait on peut très bien écrire racine de 2 sur racine de 7 comme racine de 2 septième. Alors je ne vais pas te donner une preuve formelle de ce qui se passe ici, mais évidemment 2 septième ce n'est certainement pas un carré parfait, donc racine carré de 2 septième, et bien c'est un nombre irrationnel. Donc là on a un deuxième cas, où le quotient de 2 nombres irrationnels est un nombre irrationnel. Donc on a exhibé 2 cas différents, dans un cas on a obtenu un nombre rationnel, et dans un autre cas on a obtenu un nombre irrationnel, et ça finalement ça suffit pour choisir cette proposition-là. Il peut être rationnel ou irrationnel, puisqu'on a bien exhibé 2 cas différents, un où le quotient est un nombre rationnel, et un autre où le quotient est un nombre irrationnel. Allez, on en fait encore un dernier, on va faire celui-ci, soit a un nombre rationnel non nul, le produit a fois racine de 8 est-il un nombre rationnel ou irrationnel ? Alors là un bon réflexe c'est d'aller quand même regarder ce qui se passe, parce qu'ici on a racine carré de 8, est-ce que racine carré de 8 n'est pas une manière cachée de donner un nombre rationnel ? C'est-à-dire qu'il faut regarder si 8 est un carré parfait. Alors dans 8 il y a un carré parfait, puisqu'il y a 4, 4 fois 2, mais 8 n'est pas un carré parfait. Donc en fait on pourrait écrire ça comme ça, racine carré de 8 c'est racine carré de 4 fois 2, et on pourrait écrire ça comme ça, racine carré de 4 fois racine de 2, racine carré de 2, et du coup racine carré de 4 c'est 2, donc on obtient 2 racines de 2. Racine de 8 on peut l'écrire comme 2 racines de 2. Donc là on se retrouve dans une situation où on a le produit d'un nombre rationnel, qui est a, multiplié par un nombre irrationnel. Alors ici ce que tu peux faire, si tu veux, c'est écrire a, puisque c'est un nombre rationnel comme m sur n, et du coup tu peux essayer d'exprimer le produit a fois racine de 8. a fois racine de 8, je l'écris comme ça, et bien ça va être m fois racine de 8 divisé par n. Et là en fait tu peux te rendre compte qu'il n'y a aucun moyen de simplifier ça de manière à supprimer la racine carré de 8, puisque n est un entier, m est un entier aussi. Donc finalement ce produit-là, m fois racine de 8, c'est forcément un nombre irrationnel, et n c'est un nombre entier, donc finalement ça c'est certainement pas un nombre rationnel. Donc on va choisir cette solution-là. Le produit a fois racine de 8 est un nombre irrationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !